Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour vous parler de plantes et de décorations, on va voir ensemble comment réaliser des herbiers décoratifs. Donc voilà, petite précision, l'herbier à l'origine ça a une vocation scientifique. Donc on réalise des herbiers naturalistes avec des spécimens que l'on veut enregistrer où on prélève bien justement différents organes. On peut avoir la racine, les feuilles, les fleurs. On les met justement sur une feuille, on note bien plein de choses concernant le relevé, la station, etc. Là aujourd'hui on ne va pas voir tout ça. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets une fiche tuto justement dans le descriptif de la vidéo. Si vous voulez réaliser un herbier plus scientifique. Nous aujourd'hui on va voir comment faire l'herbier décoratif. Donc c'est-à-dire des prélèvements de feuilles, de fleurs que l'on met sous verre ou tout simplement dans un cadre sur nos murs. Donc moi je trouve ça très très beau, en ce moment on en voit pas mal. Certaines boutiques de déco en vendent, c'est parfois très cher je trouve, alors que c'est vachement sympa d'en faire soi-même. Ça coûte moins cher, ça vous fait des souvenirs. Vous pouvez ramener des feuilles de vos vacances, de différents pays que vous voyez ou tout simplement à la rivière. Enfin vraiment, il y a plein de possibilités. Et vraiment c'est facile et puis vous en serez d'autant plus fiers pour votre déco que si c'était quelque chose que vous achetez tout simplement dans un magasin. Donc première chose à savoir, attention, quand vous prélevez une espèce, faites bien attention que cette espèce ne soit pas rare ou en voie de disparition. Donc pour ça il y a des applis d'aide à l'identification des plantes. Quand vous êtes, je sais pas, par exemple à la rivière, vous trouvez une plante hyper belle. Mais voilà, vous savez pas déjà qu'est-ce que c'est cette plante, si elle est rare ou pas. Donc il y a des applis très simples comme PlanteNet où il vous suffit de prendre la plante à photo pour voir si elle est rare ou pas et si vous pouvez la prélever. Donc par exemple, moi j'en ai fait justement à la rivière. Hop, je vous montre avec des fougères. Donc je trouve très jolie, j'espère que vous voyez bien. Donc j'avais, voilà, deux belles fougères. Pourquoi j'en ai, j'en ai une, vous voyez que j'ai laqué avec une bombe tout simplement dorée. C'est parce qu'en fait celle-ci avait bien jauni. Donc je voulais, voilà, je me suis dit pourquoi pas, comme ça, ça la rendra un peu éternelle. Et celle-ci, elle a gardé un petit côté vert. Mais on verra tout à l'heure comment faire justement pour garder les belles couleurs de nos plantes et essayer de les préserver le plus possible. Je vais vous en montrer d'autres que j'ai fait. Celui-ci. Qui est, hop, un peu grand aussi. Avec une feuille de monstera. Donc celui-là, on l'a fait vraiment entièrement. D'ailleurs, je vous montre l'envers. Hop. Avec du bois, du vert. Et bon, la ficelle, il faut que je la remplace avec une ficelle plus jolie. C'était en attendant. Et idem, là, la feuille de monstera, je l'ai recouverte d'une bombe dorée. Parce qu'en fait, elle avait perdu sa couleur. C'était une monstera que j'avais, moi, chez moi. Et qui a été attaquée par les trips. Et donc les trips, c'est des petites bêtes qui venaient justement sur mes feuilles, pomper la sève. Donc la feuille changeait de couleur. Et donc il a fallu que je coupe certaines feuilles. Et celle-ci, je la trouvais très belle. Puisque comme vous avez vu, elle a des trous, elle est bien séparée. Donc je me suis dit, ce serait bête de la perdre. Donc j'ai essayé d'en faire un herbier. Je vais vous expliquer comment je fais en fonction des différentes feuilles. Puisqu'il y a différentes techniques, justement, pour, selon l'épaisseur des feuilles, pouvoir les conserver le plus possible. Alors, tout simplement, munissez-vous de, hop, un grand livre. Moi, je fais ça dans des gros livres où je mets des feuilles de papier journal. Donc certaines personnes le font aussi avec des buvards. C'est possible. Mais moi, je trouve qu'avec les feuilles de papier journal, ça marche très très bien. Donc on va voir ensemble les différentes étapes. Première étape, bien sûr, vous prélevez votre espèce dans la nature. Donc faites attention, voilà, d'abord à l'identifier, à voir si elle est rare ou pas. Évidemment, si l'espèce est en voie de disparition, on la laisse dans la nature. Il vaut mieux la préserver plutôt que de l'avoir chez soi. Et donc après, vous pouvez la prélever. Donc petit conseil, il vaut mieux le faire en journée ensoleillée, bien sèche. Et où, comme ça, les feuilles ne seront pas trop humides. Et donc elles pourriront moins facilement que si elles étaient humides. Donc voilà, journée ensoleillée, assez sèche. Le mieux, c'est en fin de journée. Mais une journée où la fée est vraiment très beau, où il n'y a pas plu, où il n'y a pas d'humidité. En fin de journée, vous prélevez vos feuilles ou vos fleurs. Et par la suite, il ne faut pas tarder. Donc dès que vous rentrez chez vous, vous prenez un gros livre dans lequel vous mettez du papier journal. Et là, il faut bien que la feuille, donc vous faites attention qu'il n'y ait pas de petites bêtes sur les fleurs éventuellement. Voilà, mettez-la bien à plat sur une feuille de papier journal. Je vais vous montrer. Hop. Moi, ce que je fais, c'est que voilà, je prends une feuille où il y a deux pendants d'un papier journal. Et je mets mon espèce à l'intérieur. Donc là, j'en ai qui sont sèches. Vous voyez, quand il y a des petites fleurs, il faut bien faire attention, avant de la mettre sous presse, donc sous vos livres, que les fleurs, voilà, faites prendre le mouvement que vous souhaitez à vos fleurs. Donc, s'il y a une floriancence très grande ou si c'est une fleur, voilà, préférez l'aplatir un petit peu avant, avant de refermer le livre et que ça se fasse aléatoirement, en fait. Donc, positionnez bien à plat votre fleur sur votre papier journal, vous le refermez, comme ceci, dans votre livre. Et ensuite, une fois que c'est bien fermé, vous, voilà, vous mettez d'autres livres assez lourds sur vos bouquins et vous attendez au minimum trois semaines. Donc, au bout de trois semaines, vous vérifiez et normalement, votre plante sera bien séchée. Alors, un conseil, si les feuilles sont plus épaisses, c'est-à-dire type Monstera, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, la Monstera, elle a une feuille qui est vraiment... là, je me demande du mauvais côté... qui est vraiment épaisse et donc, il y a des risques de pourriture, de pourrir. La feuille, comme elle est épaisse, en fait, si elle a encore un petit peu d'humidité à l'intérieur, elle peut pourrir et donc là, elle ne séchera pas bien du tout. Donc, ce que je vous conseille, c'est de vérifier toutes les semaines, voire tous les trois, quatre jours, s'il y a de l'humidité dans votre papier journal. Remplacez les feuilles de papier journal par de nouvelles, de propres. Comme ça, elle pourra mieux sécher. Donc ça, c'est une petite technique, voilà, justement, pour pouvoir sécher au mieux vos plantes. Vous pouvez aussi le faire avec des fleurs. Donc, moi, j'en ai fait, je vais vous montrer certaines fleurs. Il faut faire des tests de toute façon pour voir si ça marche avec les fleurs. Bien sûr, on ne va pas avoir les mêmes couleurs. Donc, moi, je les fais, hop, avec des petites fleurs de carottes, celle-ci. Vous voyez, je les ai encore dans mon livre. Quand je n'ai pas trouvé de cadre, je les laisse tout simplement à l'abri de la lumière. Parce que vous allez voir que la lumière altère justement la couleur après de vos plantes séchées. Donc, un petit conseil que certains utilisent, c'est une fois qu'ils la sortent de votre presse et de vos papiers journaux, peuvent passer un petit coup de lac dessus pour que justement la plante soit le mieux conservée, autant dans ses feuilles que dans les couleurs. Alors, les couleurs plus ou moins, certaines lacs jaunissent un petit peu. Donc, il faut faire attention. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est quand je les mets, justement, par exemple, la fougère, quand j'ai vu qu'elle commençait, elle était à mon salon au départ, quand elle commençait justement un petit peu à jaunir, et bien, je l'ai enlevé du salon, je les mets dans mon couloir. Parce que le couloir est beaucoup moins ensoleillé chez moi. Et donc, c'est la lumière en fait qu'alterne la couleur. Et là, justement, la deuxième, j'ai pu la préserver un petit peu pour qu'elle garde le côté vert. Donc voilà, c'est des petites techniques. De toute façon, vous le verrez avec l'expérience. Mais vous voyez, celle-ci, elle a quand même gardé le blanc de ses feuilles. Je la trouve plutôt très jolie. Et là, c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure, quand je l'ai bien aplati, je n'ai fait attention à ce que j'ai pu positionner mes fleurs de la manière où je voulais qu'elles sèchent. J'ai gardé quelques feuilles. Il faut savoir que, voilà, moi j'aime bien, je trouve ça joli. Mais certains conseils d'enlever le plus de feuilles pour pas qu'il y ait justement... pour pas que la plante pourrisse lors du sèchage. Celles-ci sont assez fines, donc il n'y a pas eu de problème. Ça marche plutôt bien. Hop, je vais vous en faire voir d'autres. Là, c'est une fougère. Encore, j'aime beaucoup les fougères. Je trouve ça très très joli. Donc voilà, prenez un grand livre avec de grandes feuilles de papier journaux pour que vous puissiez conserver votre plante entière, votre feuille. Moi, je la trouve très très belle. Certaines se sont abîmées parce que justement, je les avais mal positionnées ou alors il y avait la pointe qui sortait de mon livre et du coup, elle s'est cassée. C'est très fragile, les plantes qu'on fait sécher. Elles sont hyper subjettes justement à la casse. Donc il faut être assez minutieux, faire attention. Et j'ai fait aussi le test avec des fleurs. Donc là, c'est encore plus difficile puisqu'elles sont encore plus fragiles. J'ai testé, je vais vous montrer. Avec un coquelicot, notamment. Alors, est-ce que ça va bien tenir ? Parce que je l'ai ouvert. Voilà. Donc vous voyez, là c'est un cadre en fait que j'ai récupéré, un cadre d'IKEA que j'ai repeint en noir. J'ai mis derrière, là je l'ai ouvert pour vous montrer, j'ai mis derrière une feuille transparente pour pouvoir en faire tout simplement un herbier maison, pas cher, hyper facile. Et donc, le papa vert, le coquelicot, est une fleur qu'on peut sécher assez facilement. Et regardez ses couleurs, je trouve que c'est hyper joli. Et par contre, c'est très très fragile. Déjà le coquelicot, dans la nature, c'est une plante, une fleur très éphémère. Elle fleurit pas longtemps et les pétales sont très fragiles. Et donc je me suis dit, j'ai essayé ça cette année, allons voir si quand on la met sous presse, quand on la sèche, qu'est-ce qu'elle devient. Et je trouve que ces couleurs sont hyper belles. Un violine très très beau. Et donc, ben là, j'ai fait tout simplement la même manière que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est-à-dire que dans un livre, j'ai mis du papier journal, dès que je suis rentrée de ma balade, j'ai pas attendu la plante, je l'ai mis, hop, directement dans mon livre et mis à sécher. J'ai fait d'autres tests, mais vous voyez, j'en ai un qui a perdu. Donc là, je l'avais mis en... Je n'ai pas mis la fleur entière, je l'avais fait en... Ben, je l'avais replié en fait, parce que celui-ci était plus fragile. Et il a perdu, il a perdu sa petite petite tige. Mais c'est pas grave, je l'ai gardé de côté, il est quand même mignon. J'ai fait le test aussi avec d'autres fleurs. Certaines gardent plus de couleurs que d'autres. Celle-ci est jolie aussi. Par contre, j'ai fait le test avec des affilantes de Montpellier, qui normalement sont des jolies petites fleurs bleues. Elles ont totalement perdu leur couleur, celle-ci. Donc bon, ben voilà, il faut tester pour voir ce qui marche aussi. Mais le coquelicot, je trouve ça très beau. Donc une fois qu'il est bien sec, eh bien vous pouvez le positionner dans votre cadre. Alors vous en trouvez un peu partout, des cadres. Maintenant, plus facilement, là je viens d'en acheter chez Ikea. Donc qui se présente comme ceci. Quand vous l'ouvrez, en fait vous avez... Hop ! Deux petites... Alors ça c'est pas du verne, je pense que c'est un plexiglas. Donc deux petites feuilles. Il suffit ensuite de prélever l'espèce que vous souhaitez. Là on va faire le test avec le coquelicot qui est très joli. Vous mettez votre espèce entre les deux feuilles, tout simplement. Comme ceci. Et ensuite... Voilà, le plus long en fait, c'est la phase de séchage de vos fleurs ou de vos feuilles. Laissez... Soyez un petit peu patient, il faut laisser au minimum trois semaines pour être sûre que la plante soit bien, bien, bien sèche. Faites des... Vérifiez entre temps. Hop ! Mais je vous conseille, voilà, quand même de laisser au minimum trois semaines afin d'être sûre que votre plante soit bien sèche. Et voilà, vous avez votre petit herbier fait maison en même pas une minute. Voilà, enfin après bien sûr vous pouvez faire des compositions de votre choix, mettre différentes plantes. Moi ce que j'ai aimé faire, c'est avec des espèces que j'ai ramenées de voyage. Où est-il ? Là. Celui-là que j'aime beaucoup. Bon, il est très varié, il y a plein d'espèces différentes. Et en fait j'avais mis dans mon routard des petites feuilles que je trouvais très très belles. Alors je ne me rappelle plus l'identification. Il faudrait que je note sur un petit carnet en même temps l'espèce que je prélève pour pouvoir m'en rappeler. Mais je le trouve très joli. Donc il y avait des espèces qui venaient du Mexique, d'autres de Thaïlande que j'avais mis dans mon routard et que j'ai pu ensuite mettre sous verre. Et je trouve que ça fait un super souvenir. Donc je ne sais pas si vous, vous avez déjà réalisé des herbiers. Dites-moi dans les commentaires, je serai heureuse de les découvrir. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire, cela me fera plaisir. Et je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à bientôt.